1 verset 1 Excellent Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'ils le fût faire, il leur a paru vivant et leur redonna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. « Car Jean a baptisé de vous, et vous, dans le jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras mon royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre volonté, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit provenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée de guérubas à leurs yeux. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, comment ils s'en allaient ? Voici deux hommes vêtus de blanc à Paris et dire, « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Jusque-là, la lecture de la parole de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada